L'Olympiakos poursuit son objectif remonté au classement pour cela pas de droit à l'erreur ce soir à domicile face à l'Alba Berlin l'un des plus mauvais élèves de cette Euroleague premier ballon pour Thomas Wildcup Alec Peters pas de solution 6 secondes sur cette possession Wildcup et le petit flotteur qui ne rentre pas le rebond offensif avec Isaiah Kanan on repart sur 14 secondes de possession Kanan qui va se faire son shoot et Isaiah Kanan qui va développer le compteur de l'Olympiakos ce soir qui est arrivé en Europe en 2020 Matt Thomas la réponse c'est pas mal non plus le 2 plus 1 peut-être à venir pour l'américain il a envie de prendre feu il a envie de prendre feu Isaiah Kanan et c'est parfaitement ce qu'il est en train de faire 4 fautes collectives déjà pour l'Olympiakos c'est sa balance et sa bleu des 3 points avec Gabriele Procida l'italien il n'a pas qu'il n'a strictement rien à perdre Alec Peters la réponse de l'artilleur en chef Alec Peters le voici l'islandais c'est un superbe mouvement collectif pour les hommes d'Israël González conclu par Martin Hermansson qui avait passé 4 saisons en Espagne avec Valence Hermansson la réussite pour Tim Schneider le 2 plus 1 Toile rouge qui est tombé lors de la dernière journée sur le parquet de l'Alba Berlin victoire 89 à 80 pour les partenaires de Tim Schneider qui vient de perdre le ballon Nigel Williams-Goss qui est passé par-dessus Gabriele Procida pour débloquer son dur point ce soir déjà 2 interceptions la réponse de Schneider Papa Nicolau 3 secondes Williams-Goss qui est en train de prendre ses responsabilités Nigel Williams-Goss et avec Brio 6 points pour lui 100% de réussite à 2 points 3 interceptions 1 rebond mais 2 ballons perdus voilà pour le petit péché mignon de Williams-Goss ça c'est bien fait le allez-vous pour Tim Schneider et vous voyez un 30% de réussite à 3 points on l'a connu un petit peu plus à droit dans l'exercice Procida superbe superbe le move de Gabriele Procida montré dans toutes les écoles pour le jeune italien formé à Cantu 5 secondes pour Matteo Spagnolo qui va devoir shooter face à Costas Papa Nicolau il est passé Spagnolo contre par Luke Sigma Williams-Goss qui était à deux doigts du marché et qui continue qui empile très bien fait très bien fait pour retrouver Luke Sigma dans le trafic et qui est en train d'assumer parfaitement son statut et ce sera finalement Justin Bean dans le corner c'est dedans et l'Alba Berlin qui va virer en tête à la pause 48 à 45 pas de spoil ici on ne vous donnera pas les résultats vous savez vous faites votre propre programmation les replays les résumés les longs formats les courts formats tout est disponible sur Squeak Sterling Brown en pénétration intérieure et 10 points pour Sterling Brown Issa et Kanan Wright la belle passe pour venir trouver Alec Peters le 2 plus 1 peut-être à venir pour Alec Peters qui passe la barre des 10 points ce soir la troisième faute signalée pour Alec Peters qui pour l'instant est sur le terrain va être remplacé dans quelques instants Mathomas qui vient débloquer le compteur dans ce troisième carton Spagnolo avec Mathomas elle est énorme caché signé Yanni Wetzel quel thomard de la part de l'intérieur néo-zélandais de l'Alba Berlin servi par Mathomas il est venu tout arracher Frasdekis face à Sterling Brown pour retrouver Costas Papa Nicolaou et son pied gauche sa patte gauche Issaïa Kanan pied là à l'artilleur 4 sur 6 à 3 points 14 unités pour la petite puce de l'Olympiakos Sterling Brown Moses Wright Issaïa Kanan c'est un festival il est en feu Issaïa Kanan et l'interception d'Idias Brasdekis l'Olympiakos qui est en train de prendre les deux vents le 2 plus 1 peut-être à revenir Moses Wright souhaite de faire sa quatrième tout proche de l'interception Schneider le shoot à 3 points contré Issaïa Kanan qui va prendre de vitesse son vis-à-vis cette formation de l'Alba Berlin on ne les reconnaît plus les joueurs de l'Olympiakos ce n'est plus la même formation que sur les 20 premières minutes ils ont complètement haussé leur niveau de jeu nouvelle interception pour Moses Wright qui va y aller tout seul comme un grand là il va nous faire un passage offensif non il est dedans ce panier pour Moses Wright dans la continuité qui a fait parler sa puissance il a dégagé littéralement Tim Schneider bien nous lisse l'Arensakis de retour sur le parquet le voici très bien fait pour venir trouver Moses Wright à la conclusion le frang du capitaine Costas Papanikolaou on rappelle qu'il a 3 contres à son actif Moses Wright c'est bien fait dans la transition pour venir retrouver Tim Schneider un petit peu désamusé Yanni Wetzel Kanan c'est dedans ficelle pour Isaiah Kanan 25 points 7ème tir primé ce soir Larenzakis Moises Wright on prend le temps Isaiah Kanan encore une fois mais arrêtez-le arrêtez-le Isaiah Kanan Matteo Spagnolo qui n'a pas de solution le contre de Moises Wright son 4ème ce soir il va faire des dégâts il va faire des dégâts dans les semaines à venir c'est une très très bonne pioche pour l'Olympiakos et les 6 passes décisives déjà de Costas Papanikolaou Umadji 2ème dunk consécutif dur 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 mais rien n'est trop dur pour Isaiah Kanan ce soir qui passe la barre des 30 points 9ème tir à 3 points réussi alors que Khalifa Kumadji enchaîne les dunks 6 points coup sur coup pour le pivot de Chadian moins de 10 secondes sur cette possession Nazmi Trulong la petite passe dans le dos pour Williams Goss Mitrulong on le retrouve dans le corner ça ne rentre pas et la bataille du rebond remportée par l'équipeur Moises Wright qui écrase le cerf tant mieux pour l'Olympiakos tant pis pour l'Alba Berlin et Moises Wright encore une fois la dernière possession pour Matteo Spagnolo et l'Alba Berlin on en restera là 101 à 87 la 12ème la 13ème victoire pardon de l'Olympiakos qui aura étouffé son adversaire dans le 3ème et le 4ème quartan ils auront complètement changé de visage en l'espace de 20 minutes et le finaliste de la dernière édition qui va conforter sa place dans les 8 premiers l'Alba Berlin qui va signer une 19ème défaite